et bien retour le monde c'est Defly on se retrouve pour la deuxième partie de ce gameplay sur Zelda Link's Wakeling avec aujourd'hui comme programme la forêt enchantée de l'inx de l'île cocolint c'est parti allez let's go alors ou bienvenue à la forêt enchantée mon brave garçon l'île cocolint abonde en mystère et n'existe sur aucune carte son règlement est unique tu ne pourras pas la quitter tant que le poisson rêve dormira à propos as-tu visité la cave flagello située au sud village vas-y avec la clé cachée dans la forêt le poisson rêve te regarde ok donc il y a une petite cave flagello comme il appelle ça c'est en fait le premier dungeon depuis des mois et il faut trouver une clé dans la forêt enchantée donc c'est parti alors on va du coup parcourir un peu cette forêt hop 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 alors là vous voyez qu'il y a un raton laveur on va lui parler je suis un raton laveur espiègle et j'aime pas du tout ce qui est poudreux donc là ce qui est poudreux donc à mon avis il nous donne un bon indice et du coup on va partir et tu vas te perdre dans la forêt et il est bien fait voilà et quand on vient en arrière ça change d'écran oula mince je suis tombé donc le but c'est de trouver la bonne manière de trouver la clé et c'est à dire qu'il faudra réveiller enfin pas réveiller mais il faudra justement donner quelque chose de poudreux au raton laveur pour pouvoir lui faire réveiller entre guillemets un secret et pour trouver la clé en fait voilà alors d'abord que je me souvienne oula mais je l'ai fait vachement en laminé voilà c'est ici il faut aller dans cette petite cave petite grotte j'aime bien le panneau à ce qui est dit attention au plancher fissuré rondouillard abstenu donc on va faire attention donc les chauves souris on va les tuer assez facilement en même temps on se fait masse rubis tac tac voilà c'est fait hop et le premier coffre vous voyez que je vous disais 50 rubis avec un rubis bleu donc c'est parfait et ce qu'on fera avec ces rubis c'est qu'on fera un peu de la pêche parce que j'ai pas je voudrais pêcher les gros poissons alors 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 hop là je m'embête mais en fait c'est super facile et voilà on a trouvé un champignon tu as trouvé le champignon un arôme subtil exact de ton sens de l'odorant alors alors est-ce qu'on peut passer là où ok on va revenir en arrière alors ah tac ah j'ai fait une bêtise c'est pas comme ça qu'il fallait commencer ok ça commence bien voilà voilà je crois que je me suis compliqué la vie parce que je crois que c'était pas comme ça enfin bon je suis quand même arrivé à sortir voilà voilà on va essayer de ah voilà sinon ça ne sert à rien parce que de toute façon ah si c'est ça pour elle bon aller ah mais j'ai même perdu des vies même en tombant dans le trou dans comme quoi ce n'est pas que ça ne protège que les ennemis pas de vide pas de chance voilà du coup pop 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 on va aller 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 là haut ils font mâche font mal par bon alors on va laisser faire attention parce qu'il ne me reste plus que deux pauvres vies donc on va essayer de récupérer des coeurs ce qu'on va faire pour ce épisode c'est qu'on va récupérer la clé ce sera pas mal non je suis bête on peut pas de toute façon alors on va aller au plus au sud celui-là est électrique et là on va trouver donc la petite cabane de la sorcière alors c'est une perte de temps pour ma poudre il me faut le champignon de la forêt ah mais mince il faut que je lui présente voilà tu me prends le champignon qui en dort bon dardard je te concocte une mixture assez rapidement oui ça y est tout est prêt attention il y en a peu que tu utilises et ici à tester un plat donc on a une poudre magique et on va pouvoir du coup l'utiliser contre le raton de vous voyez un zura dans l'eau oui ça c'est fait nous ferons vraiment de la ville nickel alors là j'ai la force la puissance dans l'épée en plus la défense j'ai le saumon là j'ai la défense plus attaque j'ai un cible ouais j'ai compris j'ai compris je peux pas pousser ce projet j'ai compris bon on va prendre un peu de vie etc je vais penser tes blessures et remonter ton énergie ferme les yeux du coup on va retourner pour le raton laveur hop là voilà et la poudre et là il part dans tous les sens par en live et secret c'était tarquin j'ai croqué dans un champignon et je suis devenu un raton à l'heure après je sais plus tôt mais c'était trop rigolo et du coup et voilà on a un bon écran et voir la clé de la cafrage l'eau alors ou avec cette clé bala qu'un flagello prend l'instrument qui est simulé des besoins le poisson rêve qui attend alors est-ce qu'il y a autre chose là bas ok ça on verra ça plus tard pour l'instant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au village parce que je la dernière fois n'était pas aller voir les maisons et on va aller aussi faire un peu de pêche et le programme de la du prochain épisode sera du coup de faire le donjon numéro 1 la cave flash loup alors donc là il y a une femme qui nous disait que son ok son beau pelage il y a un beau pelage donc une référence à mario avec le chien on va aller dans une maison en fait dans cette maison il y en a un peu partout sur l'île en fait c'est un quelqu'un qui parle via téléphone et qui nous donne quelques indices pour avancer l'aventure ring ring pépé loramolo à l'appareil je sais tout de cette île si tu te perds tout ce mot non passe moi un coup de fil ça lui pique ok voilà ça c'est fait et là comment dire téléphone l'extérieur pépé loramolo n'a pas l'air d'être un grand causeux et là y'a quoi ring ring hello madonna à l'appareil c'est madonna tu as dû faire un faux numéro un madonna je sais pas si c'est la madonna ou la chanteuse ou autre chose bon là on a fait un peu près de tour on va voir ça plus tard sinon du coup on va faire du coup un peu de pêche on va pêcher la poscaille on va pêcher du bon frottin en plus avec les rubicons on a de quoi faire la tomate de partie allez c'est parti oui ça je sais comment ça marche je sais comment ça marche t'inquiète toi allez c'est parti j'avais pêcher du gros poisson en fait bon pour l'instant on va pêcher des petits poissons et on fera plusieurs parties pour pêcher les gros poissons du coup ah c'est du frottin il ne donne que 5 rubis donc je réessaye et à chaque fois je lui explique la règle ça c'est un peu embêtant allez allez on monte de toute façon remonte de toute façon et ça y est voilà encore 5 rubis donc là on fait de la perte on perd des rubis à chaque fois il faut vraiment essayer de pêcher du gros big fish allez c'est fait allez oui je vais refaire une autre partie oui allez reste cliquement les règles allez 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 ok on a compris on a compris on a compris oula j'ai pêché loin avec l'ancé dont soin c'est bon tes chans nouveaux poissons où où ils ont joué par oh c'est bon paling mais ça s'est pas trappé sur la ligne en s'est raté du groupe on va essayer on n'a pas été ça assez rapide du coup on remonte la ligne vers lui et pile dans sa bouche allez bien 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 sans déconner mais jamais arrivé allez ce qu'il faut si on y croit en plus il n'en reste que de chance après on y est presque on y est presque oui on y est presque on y est non mais c'est pas vrai bon écoutez les mecs on va arrêter là pour la pêche ce sera pour une prochaine fois mais en fait je sais que moi je l'avais déjà fait sur ma gameboy en fait il nous il nous donne un quart de coeur en fait à la fin qu'on a pêché sur les poissons bon ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir après ce gros fail de pêche on va aller ouvrir la carte flagello et puis on va s'arrêter ici alors la carte flagello elle est au sud est-ce que là on s'est erré non on va s'y ailleurs ouais on va prendre le sud par ici voilà là et voilà bah du coup on va ouvrir la porte alors si on prend la clé voilà et la porte s'ouvre et bien les amis on va s'arrêter ici pour cet épisode et puis moi je vous retrouve très vite allez ciao